Musique Bien le bonjour dames et messieurs, Bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité. People d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, celle-là même qui... Oh ! L'émission qui décoiffe. Ah, pour habitude, vous êtes bel et bien dans Farah Farah. Receivez votre même serviteur que je suis, Serge Defalé. Mais je suis là encore avec la belle, la charmante, aujourd'hui vêtue de couleur, Yomi, la muse. Bonjour Defalé. Yomi, comment tu vas ? Superbément bien. Ok, bon, on a la deuxième émission de la deuxième saison. Oui. De la troisième saison. On est lancé. On est lancé. Ça va piquer. Ah. Pimenté. Bon, si tu le dis, je te crois. Absolument. Bon, attention, parce que tu sais que poulet peut devenir quelqu'un. Oui, ça c'est ce que j'ai appris. Attends, toi tu as déjà vu poulet qui devenir quelqu'un ? Bon, jamais. Je pense que au sorti de l'an, on sera mieux. Ok, mais lui, il dit, hein, molo, molo, poulet devient quelqu'un. Dames et messieurs, recevons ici, dans ce farfar, cet artiste-là même, qui vient du fin fond de la Côte d'Ivoire pour venir s'imposer à Abidjan, avec beaucoup de polémiques, beaucoup de bruit, mais il a réussi à s'effrayer son chemin. Dames et messieurs, aujourd'hui, il est là, dans notre émission, nous recevons Manadja confirmée. Manadja confirmée. Bonjour. Manadja, tu s'appelles ? Oui. Bienvenue chez nous. Merci. C'est ta maison, hein ? Oui, oui. C'est bon, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. À tout décasser, tout ça ? Non, oui, je suis prêt de toutes les questions. D'accord. C'est ce qu'on dit au début, hein ? Maintenant, après, bon. Oui, mais sinon, la tenue, elle se mette, Manadja... Oui, c'est frais, façon... Oui, bon, cérémonie, hein. Je suis un manquement, et puis j'ai défilé, et puis tiens. Ah oui ? Ah, tu as été mannequin ? J'étais mannequin. Ah bon ? J'ai été mannequin. Ah, d'accord. J'ai défilé un peu. T'as défilé un peu, tout ça. Wow, Manadja, tu as beaucoup de col à ton arc. Alors, comment va l'artiste ? Oui, l'artiste va très bien. Ça va chez lui, ça va bien. Ça va bien ? Ça va bien chez lui. Bon, normalement, Manadja confirmée. Aleta CV, c'est quel nom ? Aleta CV, c'est Kouadjo Koufi Parfait. Kouadjo Koufi Parfait. Oui. On va, on va parler. Baoli, on sait. Oui, on sait. Alors, d'où t'est venu l'amour pour la musique ? Parce que tu parles de mannequinat et dans tout, tu retrouves la musique. Oui, bon. D'abord, dans nos familles, on peut dire dans nos familles, nous sommes une famille qui adore la musique. Parce que au village, même chez nous, au village, mes grands-parents, c'est eux qui font, qui dansent, le genre de musique traditionnelle du village, on appelle ça Alia Djo. Alia Djo. Alia Djo. Chez nous, au village, c'est eux qui chantent, qui tapent, le truc. Donc, ça veut dire la musique, mais il vient de... Au clair de lune, les soirs. Oui. Ce sont eux qui mettent l'ambiance. Ils mettent l'ambiance. Au clair de lune, au village et tout ça. Ça veut dire la musique, ça est dans nos sangs. Ben, Yumi, Manadja dit, la musique est dans son sang. La musique est dans son sang. Et en parlant de ça, je voudrais te demander, est-ce que l'avarice aussi est dans ton sang? L'avarice? Qu'est-ce que l'avarice? Parce qu'on a reçu Vetchelola, si on te souvient, un défalé. Et il avait dit, te concernant, que tu es avare. Donc, moi, moi, je ne sais pas. C'est vrai, c'est faux, c'est pas mon pourquoi. Ça, c'est lui qui voit ça. Hein? Donc, je suis un membre. Tout le monde que je me suis pas avare. T'as la main facie. Moi, j'ai la main facie. Je partage à tout le monde. D'accord. C'est lui qui voit ça. Tu sais pas pourquoi il dit ça? Bon, ça, je... Je sais pas. Il nous a raconté une anecdote. Il a fait leçon pour toi. Il a fait... Il t'a coaché d'une manière, mais même Moro. Ah bon? C'est pas sorti des deux. Même Moro, c'est pas sorti. Mais, tu ne peux pas inviter quelqu'un. Voilà, toi, tu es là. Je dis, maintenant, tu as confirmé, viens. Je vais t'aider. Je vais te faire un chant pour toi. Il dit, bon, pas de problème. Je n'arrive plus chez moi. Je vais... Je vais venir payer ou bien. Je vais venir faire truc. Non, non, non. Tu dois donner quelque chose au moins, tu vois, non? Non? Quand c'est comme ça, tu m'informes d'abord. Ah, ok. Il faut m'informer d'abord. D'accord. Donc, il t'a appelé. Toi, je t'appelle et je dis, maman, viens, je vais t'aider. Je viens. Bon. Là, tu as fait un égrat. Je peux te dire, maman, bon, quand tu vas venir, bon, il y a un studio. Ici, on fait le son moins cher que tu vas faire. Là, je ne me prépare pour venir. D'accord. Mais je ne me suis pas préparé à l'étudier. Mais puis, il y a fait des avarices, là, moi, je... Bon, c'est ça que je veux dire. C'est lui qui voit ça. C'est lui qui voit ça sinon. Bon. Alors, Manadja confirmé. Récemment, on a vu dans une vidéo sur la toile, là, hein, dédié congélateur de retour de Paris. Son nouveau staff, lui, demande de se mettre à genoux pour te demander pardon. On voit Libanais Bilal qui est son producteur. On voit son nouveau manager, Waiiti, tout ça. Et on voit congélateur. Non, qu'il se met en genoux pour te demander pardon. Ou bien, Aziz 47, elle a lancé, ça revient. C'est ton espace religieux. Moi, mon papa, il n'a pas soin à quelqu'un. Ah, c'est un féticheur, un féticheur, l'en sort, tu parles bien. Non, mais lui, il n'a pas soin à quelqu'un. Ah, pourquoi il t'a bien blindé? Comment? T'as bien blindé? Blindé de quoi? Ah, spirituellement? Non. Mystiquement? Mon papa, ne fais pas ça. Je sais que je suis un chrétien. Pourtant, ici, il t'a régné. Quand on a dit, tu dis qu'il est ton père, il n'est pas mon père. Il est mon père. Quand tu dis que tu es... Mais lui-même, là, lui-même, là, à tant que féticheur, il t'aide souvent les artistes qui chantent une musique traditionnelle. Comment? Les chrétiens, ils t'aident beaucoup. Non, comment? Ils t'aident comment? Comment? Ils te prennent, ils te fabriquent les bois pour toi. Quand il dit, il fait quoi? Il fait souvent, tu t'en as le bois, il peut t'aider. Aider pour les impôts. Il peut te donner l'argent même. Non, laissez l'argent. Il peut t'aider comment? Il y a quel aide un peu? Quand il dit, les artistes chrétiens, quand il dit, il peut les aider, ce n'est pas par rapport à ce que vous pensez. Mais il peut les aider. Non, pour ça, quoi? Non, peut-être, il va leur donner les médicaments. Il ne fait pas ça. Comment il ne fait pas ça? Il peut les aider. D'ailleurs, bon, j'ai dit, bon, papa, vraiment, je vois qu'on parle de toi. Pardon, aide-moi un peu par rapport à ma production. Il te donne l'argent. Mais lui-même, attends, moi, il ne sait pas de quoi il parle. On a reçu 47 ici dans ta chaise où tu es assis, là. C'est un féticheur. Oui, c'est assuré. Oui, il fait ses amis. Oui, tout le monde, il connaît. Donc, pourquoi t'as dit qu'il ne fait pas c'est que les gens pas... Il sait un fétiché? Oui, tout le monde sait que c'est un fétiché. Mais non, c'est pas toi. Et puis, pour lui, il ne cache pas pour lui. Oui, mais c'est ce que il te dit. Non, mais ça a réussi ça. Mais c'est pour dire, lui, à tant que fétiché, à tant que quelqu'un on dit, bon, c'est un fétiché, Oui, oui. La manière, les gens voient. Nous, il faut que tout le monde voient le comprendre parce que c'est quelqu'un, Papa Aziz 47, c'est quelqu'un vraiment ils sont en aide à ce pays-là. Ils vont quoi? C'est quelqu'un qui a, qui, il ne sait pas, il aime l'homme. Même Satan aime l'homme. Même Satan aide l'homme. Non. Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu ne disais pas que Satan aime l'homme. C'est quelqu'un qui est bien, il est tranquille. Non, tu disais, Manadia, depuis, je suis avec lui-là. Il ne faut pas comprendre les gens. Attends. Mais bien sûr, il faut le couvrir parce que ça veut dire que ça veut dire que c'est une bonne personne. Non, je suis désolée. Non, moi, en tout cas, c'est une bonne personne. ne sont les plus gentilles, c'est pas ça. Il est assuré que c'est une bonne personne et c'est une bonne personne. Moi, ce qu'il fait pour moi, depuis, je suis avec lui, il faut comprendre les bois un peu fétiches. Franchement, depuis, je suis avec lui, le papa Aziz 47 ne m'a jamais donné mon fils. Tu es un artiste, tiens ça, tu as hâte de la vie. Mais tiens ça, jamais de la vie. Il n'a jamais eu de sacrifice, coulé, tout ça. Il me donne la force. C'est mon papa. La maison, il m'a donné une villa. Qui ? Mme Aziz 47. Il t'a donné une villa. Il m'a donné une villa. C'est mon producteur. Il a tout pour moi. L'enfant de son enfant, il ne peut pas s'occuper. Toi, il te donne une villa. L'enfant, à un moment, quelqu'un, il ne peut pas s'occuper. Enfant, il l'a eu. Elle pèlera, il ne s'occupe pas. 5 francs, il ne donne pas. Mais à toi, il donne. Toi, il n'est pas son fils. Ça, c'est pas mon nouveau. Ça, moi, je n'ai rien à voir dedans. Toi, mais quand tu as... Le jour, tu as l'invité ici, là. Tu es son fils. Non, mais je suis son fils. Je ne peux pas venir parler de mon papa. Il ne peut pas venir me parler de ça. Là, c'est lui et plus sa femme. En parlant de fils, tout à l'heure, il fallait parler de congélateur qu'on a obligé à se mettre à genoux pour te demander pardon. Moi, la question que je vais te poser parce qu'il y a eu un déclenchement. Oui. As-tu déjà maltraité congélateur ? Jamais. Parce que, d'après l'histoire qui nous a été racontée, Bilal, tu es ce qu'on nous l'a expliqué, Bilal, c'est lui qui a voulu séparer congélateur de toi parce que congélateur se plaignait de maltraitance physique. Et même quand congélateur lui expliquait, lui racontait tout ce qui se passait, toi, après, quand il te réprimandait et que tu te retrouvais congélateur, tu lui disais mais pourquoi tu allais dire tu le maltraitant encore plus et c'est par là qu'a été la cause de votre séparation. C'est vrai ou pas ? Franchement, ce genre de débat, moi, je ne peux pas répondre et je ne peux pas rentrer dedans parce que chacun a pris sa route, chacun a pris sa voix. Je ne peux pas rentrer dans ce genre de débat. Non, mais là, tu dois parler. On met ça même là. Ce n'est pas qu'on veut que tu rentres dedans. Oui. Bon, après tout ça, on voit un congélateur qui doit se mettre à ses genoux, qui lui demande pardon. Bon, c'est intrigue aussi. On veut savoir, la population veut savoir. C'est eux qui voient ça. C'est eux qui voient ça. Sinon, moi, tout en même temps, quand je passe sur le plateau, je dis congélateur, c'est mon petit frère. Congélateur, c'est mon fils. Congélateur, c'est quelqu'un que je l'ai pris et puis je suis venu avec lui. Si on est venu que les choses n'ont pas les trucs, je ne peux pas venir mais fâcher contre lui. Je n'ai pas, je suis sûr, je n'ai pas la haine contre congélateur. ni mauvais pensée contre congélateur. Est-ce que vous échangez, est-ce que vous communiquez depuis ce qu'il y a eu cette sortie ? On ne peut pas communiquer. On ne peut pas communiquer, mais moi, je n'ai pris Dieu toujours pour lui. Parce que même quand il était avec moi, je priais Dieu pour lui. j'ai fait un constat. J'ai vu ça, je ne sais pas si c'est cinéma, il jouait. Pourquoi quand je jouais la tête, tu vois net, il est effrayé ? Pourquoi aussi c'est intriguant ? Je ne sais pas. Moi, il a vu ça devant, il a fait une fois, mais je ne sais pas si c'est cinéma, il fait. Parce que le jour que tu es venu dans la Mercedes, noir, devant la télé, il était là et quand tu as baissé la vitre qu'il t'a vue, il s'est intrigué un coup. C'est ça lui qui voit. Sinon moi, on peut vraiment, moi je suis quelqu'un, j'aime l'homme, je ne peux pas m'entraîter quelqu'un. Ça me fait mal. Moi, quand je vois quelqu'un m'entraîter, quelqu'un devant moi, ça me fait mal. Ce n'est pas moi venu m'entraîter quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il aurait à gagner en racontant que tu l'aurais maltraité, tu l'aurais abusé de lui et tout ça ? Qu'est-ce qu'il a à gagner dans tout ça ? Parce que bon, moi je veux comprendre aussi. Bon, c'est ça que je dis là. Moi, ça là, ça là, franchement, je ne peux pas répondre. Mais pourquoi quand tu as pris la crise, tu n'as pas porté plainte aussi pour diffamation ? Moi, je ne peux pas porter plainte quand je l'ai à terre. Je vais porter plainte quand je l'ai à terre. Parce que tu as laissé comme ça, les gars vont te salis. Non, parce que je sais que quelqu'un qui ne va pas trop chez lui, je ne peux pas venir porter plainte quand je l'ai à terre. On va prendre, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est faux. Il sait que ce n'est pas la vérité. Il ne peut pas porter plainte comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la vérité ? C'est lui qui ne voyait pas que nous sommes des frères baoulés. C'est lui qui ne voyait pas ça. Sinon, moi, je reconnais que c'est la famille. Nous sommes des frères baoulés. Moi, franchement, à temps que maintenant, j'ai confirmé, à temps qu'un petit baoulé, à temps qu'un fils qui est dans, comment on appelle, en réalité, ou comme on appelle, dans, parce que c'est le nom qui est le roi, je ne peux pas me permettre de venir porter plainte contre quelqu'un comme ça. Moi, je confie toujours pour moi à Dieu. Et puis, Dieu répond ma prière. En tout cas, pour répondre, il a répondu. À tel point que tu t'es séparé de Morissette, il s'est passé quelque chose entre vous déjà ? Avec qui ? Morissette. C'est à vous. C'est à vous. La tienne ? Morissette ? Oui. Mais c'est une fille. Oui. Mais il s'est passé quelque chose ou pas ? C'est ma soeur, tranquille, au cause. Il y avait cette histoire de vous étiez en chambre, elle a fui, elle est sortie. Elle a fait une sortie. Qui t'a dit ça ? Ta soeur qui t'entend. Attends, toi, tu nous connais, mon assis. Attends, madame, toi, tu nous connais, mon assis. Toi, vous êtes partie de la chambre, on ne sait pas ce qu'elle a vu là-bas. Elle a vu quoi ? Ah, ça a vu, tu as demandé. Vous êtes partie en tournée et vous étiez dans la même chambre. Bon, qu'est-ce qu'il y a pu la faire ? Fais juste une femme va fuir. Quand même. Il y a une seule chose pour la femme va fuir d'une chambre. Cette formation-là, qui vous a dit ? C'est que... Combien tu as vu ce que tu ne devais pas voir ? C'est que... C'est que... C'est que... Non, mais bien sûr, bien sûr, tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Mais bien sûr, je suis un garçon. Je suis un vrai garçon. Donc, quand elle, tu as vu... Non, mais ça... Attends, tu es un garçon. Je suis un garçon. Un garçon pimpan même. Ça veut dire que... Non, je suis un garçon pimpan, aussi tu tombes sur moi. Est-ce qu'elle n'a pas vu pimpan, là ? Attends, c'est pas pimpan. Non, Attends, il dit. C'est pas pimpan, il dit. Elle, c'est pas pimpan, elle n'a pas vu pimpan. Franchement, je les vois, tu ne veux pas être pimpan comme ça. Morissette, c'était ma soeur, mais il n'y avait pas à faire d'amour entre nous. Peut-être, on ne sait jamais. Donc, sinon, moi, mon côté, il n'y avait pas ça. Mais souvent, il y a des femmes aussi, là. Bon. Sinon, elle... Tu n'as jamais tiré sur le côté ? Jamais. Promis. Promis. Devant la nation. Voilà, là, là, quand tu la vois, il n'y a pas... Non, quand je la vois, je considère que ma soeur, ma soeur qui m'a aidé un jour, tu dis que c'est femme et que toi, tu es un enfant. Non, mais comme si... Non, moi, je reconnais, elle est jolie. Elle est jolie, bon. Elle est jolie. Donc, aujourd'hui, tu es en couple ? Elle a... Bon, très bientôt. Comment ça ? Tu es marié, viens d'où ? Non, il dit que c'est très bientôt qu'il est en couple. Moi, je ne comprends pas. Non, pour le moment, pas d'abord. Pourquoi ? Pour le moment, pas en couple d'abord. Pourquoi ? Et me cherche ? Je te cherche. Et ? Et me cherche. Elle touche quand on te donne voiture, mais bon, ça va, t'as pris une petite blanche là-bas pour t'essayer de s'utiliser. Mais qu'il faut chercher le bassin. Ah d'accord. Attends, et me cherche. Ah, et me cherche, j'ai pas lui prendre quelqu'un qui se cherche. Ça, c'est pas possible. Bon, maintenant, j'ai confirmé, aujourd'hui, le congélateur se retrouve à Bodo Klo, chez sa mère. Bila, le Libanais, l'a pris dans la main de Tiesco. Sa mère s'est plaint de Bila, le Libanais. Sa sœur menace sa mère de laisser son frère avec Bila, le Libanais. Lui-même, on sait plus où il s'est placé. Jusqu'à, bon, quand toi, tu vois tout ce désordre, toute cette cacophonie autour de celui-là, même avec qui tu étais, dans ses débuts et tout, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tout ça ? Bon, moi, c'est juste pour prêter pour lui. Moi, c'est pour prêter pour congérer la tête. D'abord, c'est lui, d'abord, il doit prêter pour lui pour qu'il puisse sortir dans cette association. Mais mine de rien, c'est Massa qui est arrivé à Bidjan. Parce que je le connais tellement. Moi, je connais le petit. Je le connais. Moi, c'est pour Dieu, c'est moi, j'ai pris pour lui pour qu'il puisse sortir. Comment ça veut forcément qu'il est chez le Libanais ? Sa maman ne veut pas ? Ça se suppose à sa mère ? Franchement, tout ça là, Franchement, le vieux, franchement, la histoire qui se passe à ce jour, moi, franchement, elle ne me concentre pas dessus. Non, mais bon, tu vois qu'il y a... Franchement, il est en train de me concentrer sur ma musique pour qu'il puisse avoir moyen de te le faire un jour. En parlant de musique, tu sais chanter maintenant ? Je sais chanter maintenant. Tu sais très bien chanter maintenant. Je chante maintenant. Il fallait que tu as fatigué les gens aussi, elle t'amène les chantiers. Attends, il dit, il sait chanter maintenant. moi, il te lance un défi. Oui. Tu fais moi un acapella avec le titre, le nom de l'émission, Fafa. On fait un acapella. Oui, improvisation. Improvisation, oui. Oui, genre Fafa. Dans les paroles, on va entendre Fafa. Fafa. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé que l'émission Fafa, c'est l'émission qui réveille. Si tu n'as pas de talent, si tu viens à Fafa, mon ami a vraiment. Ils vont taper un koukbo, ils vont taper ici un koukbo. Si tu as peur, mon ami, tu vas taper un koukbo. Avec l'émission Fafa, on fait un koukbo. Voilà, il t'a confirmé. Il a confirmé. Non, il a confirmé. Franchement, tu montes un koukbo. Ah bon ? Non, c'est lui. Avant, tu fatiguais, on roulait déjà. C'est pour ça qu'elle dit, molo, molo, poulet, deviens quelqu'un. Je vais vous poser, elle parle d'un truc. Enfant, quand tu mets un enfant au monde, quand un enfant sort d'abord, il ne marche pas un koukbo. Est-ce qu'il n'a pas fait un koukbo ? Non, non. Il sort, il fait les sympas, les petits pas, les casse-passe. Il tombe un peu. Il tombe un peu. Il se lève, il tombe un peu, il s'y lève. Un coup, il s'y lève. Et puis, il devient Manadja confirmé. Non, mais Manadja, franchement, moi, j'apprécie ton imagination parce que, tu écoutes, non, tu es encouragé. Mais, les gars, tu tailles. Quand tu chantes, on dit, Manadja, dans la vie, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, il ne faut pas écouter à gauche, à droite. Parce que, franchement, moi, ma situation, si j'avais écouté à gauche, à droite, peut-être que je suis au champ et je suis en train de chasser un mouton bien poulé. Mais je n'ai pas écouté à gauche, à droite. Ah, ma musique bizarre, ça m'a fait partie de ce qui est pas, pour ma part. Ah, tu disais que la musique, c'est bizarre. Bon, ah, il a dit comment ? Ça m'a fait partie à Paris, et tu as le joué au Cajunot de Paris, et tu as le joué au, comment on appelle là, Folie Belgique, et puis il me suis lavé dans mon Bélinois, tout ça là. C'était quoi ? Lavé dans mon Bélinois. C'est quoi ça ? C'est Bélinois. Ah, Bélinois. Ah, bon. Oh, oui. Parlant de Cajunot de Paris, mais Folie Belgique, tu sais ce que je suis en train de jouer dans la première partie des gens. En pourtant, Manadja, qu'on appelle son congélateur, lui, il est parti dans sa tournée, lui, l'a joué dans ses propres spectacles, donc que congélateur est plus fort que toi. Ça, c'est ce que je veux dire ici. Ah, bon. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Oui, si il dit que congélateur est plus fort que moi, bon, c'est bon, je ne peux pas dire... Mais qu'est-ce que toi, tu te reprends ? Est-ce que lui qui dit ça de toi, que toi, tu n'allais jouer dans la première partie des gens, pendant que lui, il a fait partie congélateur ? Mais là, quand tu lui as posé une question, tu allais demander lui-même, quand il était à Paris, là-bas, est-ce qu'il a une fois jugé au casino de Paris ou bien, Folie Berger ? Lui-même, lui-même, tu peux lui demander. Lui-même, c'est une question face à la caméra. oui. Toi, lui, tu avais dit que non, moi, je suis allé jouer la première partie des artistes, mais les artistes que je suis allé jouer la première partie, là, ils ne sont pas tes camarades, c'est les artistes au niveau, et puis je suis allé jouer la première partie, et t'es comme artiste invité. Et puis je suis allé jouer la première partie, et tu es tué. Et tu es, et puis je suis venu. Toi-même, tu dis, j'allais jouer la première partie des artistes, là. Toi, tu es là-bas, pourquoi tu n'as pas joué la première partie aussi ? Pourquoi toi, tu ne joues pas là-bas aussi ? Pensez la question. Est-ce que lui-même, sa musique, est-ce que, depuis, combien d'années, lui commence à faire musique, là ? Est-ce qu'il a une fois jugé au casino de Paris ? Non, tu as dit que sa musique ne mousse pas. Sa musique ne mousse pas. Oui, sa musique ne mousse pas. Mais ceux qui disent que tu mousses grâce à un congélateur, parce que mine de rien, c'est à partir de là qu'on t'a connu. C'est vrai que dans le temps, tu as fait des sons, c'est passé inaperçu, on t'a vraiment pris aux oubliettes. Mais là, grâce à un congélateur, tu viens à Abidjan, il y a eu ce buzz, et tout, on commence à te connaître, tu fais des apparitions, tous les plateaux de télé te veulent. Après, il y a eu cette histoire, Morissette, est-ce qu'il n'y a pas, au fond de toi, tu ne te dis pas, mine de rien, c'est grâce à Petit, là, qu'aujourd'hui, là, mon étoile brille un peu. C'est grâce à Dieu. Tu n'as pas profité. Ce n'est pas grâce à quelqu'un, c'est Dieu qui a tracé ce chemin-là. Et au bien spirituel d'Azix 47 ? T'as de l'espoir pour papa, hein ? C'est Dieu qui a tracé ce chemin, donc je ne peux pas dire c'est grâce à telle personne, grâce à telle personne. Moi, je me suis confié à Dieu, c'est Dieu qui a dit, moi, mon histoire doit passer par là. On dit que c'est les deux mains qui se lavent. C'est quoi ton rêve ? Mon rêve ? Et puis, mon fils, tu n'as fallu pour pas. Mon fils, t'as fallu pour pas. Et puis après aussi, tu rentres en contact, tu as entamé des démarches et tout. Bon, j'étais allé à Paris, à ce moment, j'ai nommé, lui-même, voilà, son clip qui passe. Vraiment, c'est un artiste que vraiment j'adore. Fallu pour pas, c'est le clip le plus grand de mes rêves, même s'il est vu là, il ne faut pas qu'il va chanter beaucoup. Il a fait son, comment là ? Égge là-dedans seulement. Égge. Ah, il a fait son égge là-dedans seulement dans ma chanson. Égge. 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 C'est le plus grand pour égge. Tu vois, non ? Ça veut dire égge. Je vais faire un son avec lui. Je vais faire un remis de Molo Molo pour devenir égge avec lui. Le remis. Donc, pour lui, il peut devenir égge après. Tu vois, pour lui devenir égge après. C'est mon geste là. De faire un son avec Ophalie pour pas. Vraiment. Et puis aussi, créer au moins une entreprise. Quand je dis à une entreprise, les mamans qui n'ont pas de... comment on l'appelle là ? Les mamans qui ont perdu les maris. Les veuves. Les veuves. Donc, c'est pas une entreprise, une ONG ou une fondation. Fondation. D'accord. Et puis, les enfants aussi, ça va pas trop chercher. Les enfants qui donnent au dehors, qui tournent, chercher au moins un truc, fondation, pour les aimer dedans. J'essaie de m'occuper parce que c'est le talent que Dieu m'a donné, ça qui est là. Parce que Dieu m'a donné un talent et je peux prendre quelqu'un et puis le faire élever. D'accord. Suite à tout ce qu'il y a eu à se passer, toutes ces accusations contre toi, congélateurs, Tiesco le sultan, Lolo beauté, tout ça. Face à la nation aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux leur dire concrètement ? Eux ? Oui. Bon. Moi, c'est que je vais leur dire dans la vie quand tu connais pas l'homme, il ne faut pas dire les choses des règles. Tu vas le juger. Va le juger. Quand tu ne connais pas l'homme, il ne faut pas le juger. Parce que tu sais pas la personne, il a quel lien avec Dieu. tu n'es pas la personne, il a quel lien avec sa maman. Tu n'es pas la personne, il a quel lien avec sa famille. Oui. Parce que si maman t'a donné la bénédiction, si tes parents t'ont donné la bénédiction, un fétiche, un grand marabout de le monde, il ne peut jamais t'éteindre. Il ne peut jamais t'ennuyer. Ils vont faire tout. Mais tu vas sortir en victoire. Parce que moi, je prends Dieu que mon père. Moi, je ne peux pas prendre compte de quelqu'un. Quand je fais ma justice, c'est devant Dieu. Il m'a mis à genoux. Moi, chez moi, la maison. Moi, ma justice, c'est ma maison. Si quelqu'un me dit quelque chose, moi, ça ne me fait pas. Tout ce qu'ils ont dit sur le sujet, c'est celui-là. Il m'a mis à genoux et dit, papa, il est pâle. La main, il est entré causé à toi-là. C'est comme moi, il est pâle à Dieu. Il fait comme Jean, il met une chaise. C'est un truc que je vais dire à toute la nation, à mes frères et mes soeurs, ceux qui croient Dieu. Vraiment. Il met mon chien là et puis il se suit autre. Il est entré au cours et il dit, papa, voici l'affaire qu'on te dise ton fils. Vraiment, si je suis ton fils vraiment, si c'est toi que tu m'as créé, si c'est toi que tu as créé la terre et le ciel, que la justice, ta justice doit faire. C'est ma prière. Tu n'as jamais eu une fête de babadji, médicaments ? Jamais de la vie. Je n'ai jamais fait babadji. Jamais ? Jamais. Quelque soit ce qui s'est passé. Quelque soit ce qui te passe, ma prière sur le monde. Ma prière, c'est ma prière. Il n'a jamais rien fait. Asi, quand il a donné le village, il a eu des voitures, tout ça. Payakuri, c'est beau vieux. Son propre, il ne s'occupe pas de toi, il ne s'occupe pas. Pourquoi il ne s'occupe pas de ça ? C'est son père, non ? C'est ton père ? Tu ne lui demandes pas ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as rapport à Lolo Bouté ? Rapport à Lolo Bouté ? Le long, c'est le but qui est devenu vélo. Ça s'est renversé. Tu sais, c'est une maman que j'avais aimée. Et que tu avais aimée ? Oui. J'avais une maman dont tu n'aimes plus. Non, c'est quoi que je n'aime plus ? C'est quoi que je n'aime pas ? Je n'aime pas Maman Lolo Bouté. C'est une maman que je l'apprécie beaucoup avant, même quand j'étais à Boaké, j'ai prié un jour et puis je l'ai voir Maman Lolo Bouté. Mais, quand l'histoire est venue, je l'appelais Maman. Je l'appelais Maman. Je savais que je l'appelais. Mais quand l'histoire est venue et puis je vis la personne que j'ai aimée, il vit. Donc ça m'a... Ça m'a fait un peu... Tu vois, non ? Mais cela, bon, à tant qu'un homme de Dieu, il ne met rien dans mon cœur. Bon, donc, elle restera toujours ma maman chérie et puis, bon, on passe quoi ? On passe aux choses. Bon, on laisse tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, elle en crache à Thiesco le suivant. Le love est devenu vélo. Ah, ça, là, là, moi, je n'ai rien à voir dedans. Non, mais parce qu'ils étaient en love d'abord, quand ils se sont attaqués, ils étaient en love. Bon, maintenant, ils ne sont plus en love. Ils sont censés mettre devant un congélateur. Ils disent à congélateur, il n'est qu'à se mettre à genoux pour te demander pardon. Bon, on a demandé ça à Thiesco. Il dit non, c'est ce qu'il y a fait. Non, entend normal, c'est ce qu'il y a fait, là, c'est pas normal. Ah, tu peux dire quoi. Non, moi, bon. Donc, toi, tu dis que, Jean, toi, tu parles, parles à leur gourmet, toi, ça t'y profite. Non, moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, je ne suis pas là. C'est ça que je dis, moi, j'ai entré, le love, tout ce que ça s'est passé là-bas. Moi, j'entends, j'ai une petite place dans la musique pour que, au moins, un jour, mon père, Mola, il le salue ici, puis, je me donne au moins, un trophée. Oui, c'est marrant. Tu es sérieux, la main. Au moins, depuis ta position. C'est quoi ton genre de femme? Non, de quoi? Je me dis, tu regardes, on dirait que c'est toi, de toute façon, toi, tu es là. Non, mais, mon genre de femme, moi, j'aime le sexe, les petits formes, tranquilles, les plus beaux. Comme vous, les émis, là. Bon, comme vous, mais bon, maman, elle, vraiment, elle, elle, j'ai vite dit maman. Non, non, franchement, maman, elle en forme, bon, elle en forme, forme automatique. Forme automatique? Oui, forme automatique. Jésus-Christ, c'est versé chez moi. Ah bon? Attends, j'ai rechiré, elle en forme ou quoi? Automatique. Yumi, bon, ça a pris le bal, le petit de forme ici. Vraiment, je tiens à mon automatique. Et puis, elle est très belle, hein? Ah, quand même. Elle a le petit nez, et puis bon, franchement, c'est une forme qui... Attends, c'est une tentative d'apprendre tout, quoi. C'est une tentative d'approche? Non, non, pas, non. On est en train de poser un problème, c'est une causerie tranquille. C'est un débat. Je comprends pourquoi la fille la fuit de la chambre. Alors, maintenant tu as confirmé ton actualité, en ce moment, qu'est-ce que tu prépares? Tu as un retour sur Paris bientôt, tu as un album qui sort ou bien tu as un nouveau titre? Bon, apparemment, tu as fait un featuring avec Moula. Oui. J'ai même écouté la chanson dans son studio et tout. C'est pour quand la sortie, toutes ces choses? Oui, j'ai fait un son avec mon papa Moula. Mon papa a adoré Moula parce que, vous savez, Moula n'a pas trop de temps. Le père n'a pas trop de temps par rapport à ses affaires. Sinon, le son est déjà fini, mais c'est le clip. Donc, si il a eu au moins un bruit de temps un peu, on tape le clip à même temps. Sinon, j'ai fait un son avec Moula, mais j'ai fait un son avec, comment l'appelle? J'ai oublié le nom. Kérosène? Kérosène. Et puis aussi avec DJ Léo qui est sorti. Et puis, moi-même, j'ai fait un son aussi à Poulet Tremblay. Oui, j'ai vu le Poulet Tremblay. Poulet Tremblay que le clip sera très bientôt. Est-ce que ce n'est pas une copie d'Aïcha Tremblay? Non, moi, j'ai choisi pour moi. C'est mon père même, Charlie Paquet, il m'avait donné cette idée-là. D'accord. Parce qu'il a appris qu'à un moment, ils ont fait Gris-Pavière. Il m'a dit, ah, mon Anja, ils ont fait Gris-Pavière un moment, pourquoi toi, tu n'as pas fait de venir faire Poulet Tremblay. Donc, elle a vu, bon, Aïcha Tremblay, Poulet Tremblay, les gens pensent que peut-être c'est la même chose, alors que ce n'est pas la même route. Ce n'est pas la même parole, ce n'est pas le même truc. Ce n'est pas la même danse. Et puis, j'ai vu aussi, les gens pensaient que, bon, Mananya a confirmé, j'ai vu Aïcha tricher, Aïcha Tremblay. Ça m'a dit, Aïcha Tremblay, elle est au campement. Mananya a confirmé, elle est au campement. Donc, vous deux, on a le campement. On a le campement, nous sommes les villageois. Donc, c'est le villageois, c'est le nom de villageois qui sortent chez nous. Donc, je ne vais pas, je ne vais pas, vous avez quitté la brousse, là, vous avez eu le plan pouvoir à Abidjan. Oui, devant tous les gars qui sont ici. Oui, mais si, ils sont ici, mais ils ne travaillent pas. Ceux qui sont ici ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas, donc nous, on a venu. Tu es venu, ils ont montré comment on travaille. On a montré comment on travaille. C'est vrai, maintenant, je dis, je fais couper, décaler, ça, pombo-boué. Mais pourquoi? Couper, décaler, ça, pombo-boué. Ils ont voué ça dans pombo-boué, maintenant. Couper, décaler. Est-ce que ce n'est pas une cantation de, je ne sais pas. Couper, décaler, ça veut dire, couper, décaler, ça veut dire, ça veut dire, c'est le pain au col-col-col-col-mélange, mélanger. Maintenant, pombo-boué, c'est le casserole. Donc, il fait couper, décaler, pombo-boué. Donc, couper, décaler, mélanger à pombo-boué. Couper, décaler, non, tu vois, non? Toi, c'est ça? C'est après, on a envoyé, là, cette vidéo, je ne sais pas. C'est donc, on a créé, les problèmes, vous voyez. C'est vous-même qui avez créé ça. Après, il vient nous montrer aussi, parce que Aïcha Trambelle a créé sa danse. Lui aussi, il a créé son concept, c'est qu'il y a une danse. Je ne sais pas comment ça se danse. Ah, la danse de... C'est le poulet tremble. Ouais, le poulet tremble. Eh, en Jasa pour moui. Non, le poulet tremble, mais comment, comment il fait, ce que tu veux pouler, il fait comment? Bon, vous pouvez faire un café là, mais... managia, toi, tu sais bien, aches bien, ta tête est vide, on a dit poulet, mais tu as tremble. Je t'ai dit, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il partait automatiquement de manger. Pourquoi on voit ta coiffure, là, tu as truc de poulet, gurne, là? On dit, On dit qu'on voulait porter l'habit de poulet là. Je lui ai dit bon. Non, il faut pas faire le truc. Non, il faut respecter notre émission. Il m'a dit aussi, on te voit sur les réseaux sociaux quand tu fais tes vidéos là. Vous mettez le torse nu, toi pis tes danseurs. On comprend ça. C'est pas une vidéo qu'on a faite dans Bruce là. Oui, vous attendez. Mais pourquoi on partait en Bruce ? Vous voulez nous envoûter ou bien c'est quoi ? Quand on va parler, vas-y qu'on va. On partait en voyage. Je lui ai dit bon, il faut qu'on entend à faire une petite vidéo. Et puis la vidéo, c'est parti. A tout le monde, nous sommes à 600 000 de vues. Ah, c'est bien, c'est bien. 600 000 de Pocobo. Ah non, t'as tellement moyen. Donc tu as improvisé ça comme ça sur la route. Et puis, tout la route qu'on a faite. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis ça, les gens ont aimé. J'ai regardé, j'ai vu où vous étiez torse nu. J'ai vu la vidéo, c'était chic et tout. Alors, à quand bientôt pour la tournée même des Manage à confirmer à Paris ? Bon, très bientôt Manage sera à Paris. Et puis aussi aux Etats-Unis. D'accord. Les Français nous manquent un peu. J'ai été chez les Etats-Unis, chez les… comment on l'appelle là ? Anglais là, anglophone là. En Angleterre. En Angleterre. Et puis bon. Mon père m'a parti hier aux Etats-Unis pour condonner le truc pour que j'ai pu… Le retour de l'avoir. Très bientôt pour retrouver. Très bientôt. Ok. Trouc. Bon, c'est bon, c'est bon. On est très content de t'avoir reçu dans notre Farfa. Merci. Tu as éclairé notre lanterne sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un message pour ton petit frère DJ Congélateur ? Bon, le message pour DJ Congélateur, c'est un petit message pour lui dire que bon… Il ne faut pas qu'il va… il va… il va… comment dit-il à un français ? C'est découragé. C'est découragé. C'est découragé. L'environnement aussi, non ? Oui. Bon, si l'environnement n'est pas propice pour ton évolution, tu ne vas pas évoluer tu vas avoir n'importe quel talent. Ah bon. Moi, j'ai voulu le faire sortir de cet environnement. Moi, mon demande, que ce n'a pas été luet, qu'il s'est retenu encore là-bas. Parce que l'autre veut prendre ici l'autre veut le laisser, l'autre le donner là-bas. Oui, les deux paroles. Voilà, en fait, moi quand je regarde ça, ça me donne un peu d'amerture ma fête. On le prene ici, on le dépose là-bas, l'autre le prend ici, le tille ici, l'autre dit qu'il est malade parce que c'est l'autre qui a fait qu'il est tombé malade. C'est-à-dire que ça lui tiraille un peu de partout. Et puis derrière ça, à ce qu'il paraît, tu sais ce qu'on est venu sur ce plateau, il dit que Bilal paye des blogueurs pour l'insulter, tout ça, des choses comme ça. Bon, je ne sais pas trop cette histoire du congé. Pourquoi tout ça? Cette histoire, c'est-à-dire moi, tout le temps, je l'appelle de ça. Moi, cette histoire, il paye des blogueurs, il fait tant. Moi, hein? Moi, c'est pas lui-même là, c'est quoi, on écrit même là. Moi, le truc-là, c'est les gens qui écrivent moi. Donc, si vous voyez un message grecien ou vous envoyez un message, il m'en a écrit ça là. C'est pas moi. Moi, je ne connais rien. Moi, ce que je connais, c'est ma musique. Mais bêtise, ce que je fais là. D'après, je sais, je connais. Je ne sais pas lire ni écrire. Non, mais petit à petit, je pense que c'est qu'il t'en sort. C'est maintenant qu'il va devenir kéké. J'entends qu'il commence à... Il pourrait aussi finir dans sauce. Il commence à prendre un peu. Donc, si il fait le mot de kéké, tu as vu qu'il fallait finir dans sauce aussi. Il pourrait finir, non, mais il a créé un boutage dans sauce. Il y a le concept qu'il y a un boutage dans sauce. Parce que souvent, il y a des moments, quand il prépare, il met crape dedans. Il met boulet, il met pentate, il met cabri, il met tout. Tous les animaux de la faute. Quand tu vas lever sauce, tu vas manger poisson, tu vas toucher cabri dedans. Tout est mené de la sauce graine. Donc, il y a créé encore. Au fait, il y a plein, plein. Si il y a l'expiration normal, il y a toute l'expiration. Il y a toute l'expiration. Et je dis à mes fans, je les confirme que moi, j'ai confirmé, chaque mois, il peut faire sortir un nouveau truc. Il y a. Différent, un nouveau truc. Parce que c'est dans mon sang. Tant que ça vient, tu fais. Tant que ça vient, tout ce qui vient dans ma tête, souvent, il est dans mon lit, quand il est petit, il vient dans ma tête, il reste dans mon téléphone. Puis j'appelle mon danseur, mon petit, comment me l'a, il s'appelle Kansu, le petit qui est avec moi. J'appelle Kansu, vient. Il vient, il écrit, puis on garde. Après, je propose. Mon arrangé, l'andro Guita, je m'en vais, il appelle l'andro Guita. Bon, viens, puis on fait le moins. Voilà, c'est cool. Tu vois, c'est cool. Bon, notre émission tire à sa fin, quand je l'appelle, c'est fait un plaisir de t'avoir reçu. Donc, nous allons prendre, et le manager a confirmé, désolé, nous allons prendre le congé de toi. C'est ta maison. Donc, déjà, il y a le clip du Molo Molo qui est disponible, qui est sur la chaîne de tout. Oui. On attend aussi tes nouvelles sorties. Et puis, on te souhaite beaucoup de courage dans ta carrière. Et surtout, dans ton imagination, parce que je vois que tu es vraiment, tu es courageux, tu ne lâches pas l'affaire, c'est bien. Bonne chance à toi, bonne continuation. Voilà. Alors, big up à tous ceux que nous suivent depuis les quatre mois. je dis merci beaucoup. D'abord, je dis merci à mon papa, à ZIT, carencèles d'abord, à mon père qui fait tout pour moi. Aussi, mon papa, Raymond Betti, a sauvé demi-dieu parce qu'il a complété son nom. C'est lui-même qui m'a donné la voiture. Mon papa, aussi, papa Touré Sulemane, toutes ces personnes qui me soutiennent, l'eau de la lumière, unique, tous ces blogueurs qui me soutiennent, je leur dis merci que Dieu tout puissant vous bénisse parce que grâce à vous, aujourd'hui, mon an, j'ai confirmé sorti dans l'eau. Les Ivoiriens, merci à vous. On en sent. OK, c'était le mot de fin des managers confirmés. Allons, Big Up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, bien sûr. Big Up à Kangala, le berger, Angle, le cul, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. On ne sait jamais parce que les sous c'est une bataille. Voilà. D'accord, merci. C'est important. Alors, n'oubliez pas les rendez-vous aussi. C'est tous les week-ends, vendredi, à partir de 18h, after walk, Jet Set Club au plateau Avenue de la République juste à côté du siège de la Banque Cible et samedi, soirée salsa de 20h à minu, minu clubbing jusqu'au matin. C'est le grand rendez-vous de tous les week-ends et c'est désormais au Jet Set Club qu'on se retrouve. Bientôt, le S-Club au niveau en téléchargement en cours arrive aussi. Voilà, il y a toutes ces personnes derrière la caméra qui nous permettent d'enquestrer cette émission. On a Succo, on a William Santiago, on a Stéphane Aka et puis on pense pro de la Nibie Junior, Diago, ainsi que Ismaël Bach. Voilà. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et ne rater jamais le FAFA samedi, 12h sur 209 Yvan TV Musique. On est ensemble que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.